Access, les requêtes en SQL, les requêtes simples. Nous aimerions maintenant récupérer l'ensemble des informations de la table employée. Alors, on ne va peut-être pas aller sélectionner tous les champs les uns après les autres parce qu'il pourrait réellement y en avoir beaucoup. Il y a donc une méthode plus rapide pour le faire. Il s'agit toujours de créer une requête, donc créer, création de requête. Nous fermons cet assistant et puis on clique sur le bouton SQL. Maintenant, on va écrire l'instruction Select. Et là, au lieu de spécifier tous les champs les uns après les autres, quand il y en a beaucoup, on sera sûr de faire une faute et donc il y aura un message d'erreur, eh bien, on peut taper Select étoile. Ça veut dire, je veux tout voir. Alors, je veux tout voir dans la table T, employé. Donc, on va rajouter le mot clé from et puis le nom de la table T underscore employé. Attention, il n'y a pas d'accent sur employé. Lorsque j'exécute ma requête, j'obtiens immédiatement l'ensemble des informations de ma table. Donc, requête très simple à exécuter. Juste un mot clé à se souvenir, l'étoile. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Avant de terminer, on va quand même enregistrer cette requête. Donc, on clique sur la petite croix. Oui, j'enregistre. Et on va la nommer R underscore S 0 2, non 0 3.